Bienvenue dans Richissime, anciennement Budget Chéri, le podcast qui parle d'argent et de mindset de manière simple, décontractée et fun. Je suis Delphine Pinon, je suis coach, c'est-à-dire que j'aide mes clients à se créer la vie à laquelle ils aspirent en adoptant un nouvel état d'esprit vis-à-vis de l'argent, en levant leur résistance et en mettant en place une gestion budgétaire aux petits oignons. Ce podcast, c'est mon kiff personnel que vous êtes plus de 25 000 à écouter chaque mois et dans lequel je parle de vos préoccupations d'argent au quotidien. Comme par exemple, à partir de quand est-ce utile d'investir son argent ? Pourquoi ai-je toujours l'impression que les autres dépensent mieux leur argent que moi ? Ou alors, comment s'assurer qu'on consomme de façon utile et non pas utile ? Vous allez voir, c'est le thème de l'épisode du jour. Vous pouvez me retrouver, moi et le podcast, sur Instagram. Le compte, c'est normalement richissime si j'ai eu le temps, mais je suis sûre d'avoir le temps, de changer le titre sur Instagram tout simplement. Vous pouvez venir me parler en privé sur Instagram. Vous pouvez retrouver tous les contenus que je partage presque tous les jours et être au courant des nouveaux programmes que je lance si vous avez envie de travailler avec moi. Utile ou futile ? C'est le thème que j'avais envie d'aborder aujourd'hui. Comment savoir si une dépense est utile ou futile ? Sur quels critères se baser ? Comment ne pas subir l'injonction sociétale qu'il faut absolument dépenser utile ? A-t-on encore le droit de dépenser futile ? Qu'est-ce qui est vraiment futile d'ailleurs ? Est-ce que je suis un bon juge de ça ? Est-ce que je suis un bon juge de ce qui est futile ? Est-ce que je peux facilement me persuader que tout ce que je fais non argent est utile ? Ou au contraire, est-ce que je passe mon temps à me culpabiliser de tout ce que j'achète en pensant que c'est jamais assez bien, assez utile, assez... assez ? Ou alors comment ne pas juger de l'utilité ou de la futilité de ce que les autres font de leur argent ? Ce sont toutes ces questions qui ont guidé ma pensée pour vous livrer cette capsule dans laquelle c'est vrai que j'ai eu envie de partager un peu plus ma vision du monde dans cet épisode. Je crois qu'on a tous une échelle interne de ce qui est utile ou non, comme d'ailleurs on a tous une échelle interne de ce qui est beau ou laid, intelligent ou stupide, courageux ou non, etc. Par exemple, moi je pense qu'investir 30 000 euros dans un business ou dans n'importe quoi d'autre, c'est plus utile que d'acheter une voiture neuve. Je pense que dépenser 1000 euros par an pour mon chat, Hiro, c'est plus utile que dépenser la même somme dans une télé. Je pense que dépenser 3000 euros dans des vacances, c'est plus utile que 3000 euros dans ma garde-robe. C'est mon échelle personnelle de ce qui est utile ou non d'acheter, de dépenser dans ma vie. Peut-être que sur votre échelle à vous, c'est plus utile de dépenser 1000 euros par exemple dans un nouveau canapé que vous allez utiliser tous les jours que pour faire un voyage. Peut-être que pour vous, c'est plus utile de dépenser 10 000 euros dans un achat immobilier que par exemple pour faire un coaching. Chacun a sa notion de ce qui est utile ou futile et c'est ok. C'est ok. On a chacun notre propre échelle interne. Cette échelle, elle nous renvoie directement à ce qu'il y a de la valeur pour nous. La valeur étant bien entendu différente du prix des choses. Il y a des choses qui peuvent être très coûteuses et avoir peu de valeur pour nous, pour vous, pour moi. Comme par exemple conduire une Porsche. Alors ça, c'est zéro valeur pour moi. Acheter un vélo en carbone ou par exemple avoir un jardin hyper bien fleuri, hyper bien entretenu, etc. Ce qui peut avoir un sacré coût et ce qui peut avoir pour certaines personnes absolument aucune valeur. A l'inverse, on peut aussi avoir des choses peu coûteuses mais qui ont beaucoup de valeur pour vous, pour moi. Comme par exemple prendre un café tous les matins au comptoir. Comme par exemple avoir une maison dans laquelle il y a un bouquet de fleurs tous les jours. Ou par exemple le fait de faire l'expérience du camping en famille dans des coins un peu sauvages, etc. Donc c'est des expériences qui ont un coût qui est somme toute raisonnable mais qui peuvent avoir énormément de valeur pour vous. Il y a un autre exemple que je n'ai pas donné qui me vient en tête mais c'est la lecture. Je ne l'avais pas noté dans mes notes mais voilà quelque chose. Acheter un livre en soi, ce n'est pas très coûteux. Alors certains en font un loisir très coûteux quand on se met à dépenser beaucoup d'argent dans des livres. Mais avoir un livre ou lire un livre peut être peu coûteux par rapport à la valeur que vous pouvez en retirer. Peu importe que ce soit un livre d'enseignement ou que ce soit un roman ou voilà ou une BD. Peu importe mais ça peut avoir énormément de valeur pour vous alors qu'en soi ce ne sont pas des choses qui sont très coûteuses. Moi je crois qu'on fonctionne tous avec cette échelle interne de valeur ou d'utilité mais je crois aussi que cette façon d'utiliser notre échelle qui finalement est une forme de classification des choses est quelque peu problématique. Trier, en fait cette idée qu'on va trier, l'utile et le futile, à mon sens, pose deux problèmes majeurs. Le premier problème que j'y vois c'est que si je dois juger de l'utilité de quelque chose en le comparant à autre chose, qui est l'essence même devant une échelle, alors je vais toujours trouver qu'il y a une façon plus utile ou moins futile de dépenser mon argent. Par exemple si je souhaite dédier 10 000 euros à mon épargne de précaution, ça a l'air parfaitement utile mais peut-être que si je prends ces 10 000 euros et que je les investis par exemple pour créer un business ou pour développer un business, cet argent sera plus utile parce qu'il me permettra de me rapprocher d'un de mes objectifs de vie par exemple. Peut-être que par ailleurs, ces 10 000 euros, plutôt que d'être mis dans mon épargne de précaution, peut-être qu'on pourrait juger qu'il serait plus utile pour aider un proche qui est dans le besoin par exemple. Autre exemple, là vous allez vous dire vraiment... Parce qu'autant avant j'étais dans... C'est pareil, c'est des dilemmes qui ne sont pas évidents. Mais oui, entre mon épargne de précaution, investir, etc. C'est des questions qui se posent dans notre vie tous les jours et je n'ai volontairement pas appris des choses qui étaient trop péloignées les unes des autres parce que c'est facile de dire, ok, est-ce que c'est plus utile de mettre 10 000 euros sur son épargne de précaution ou de mettre, je ne sais pas, 10 000 euros dans un vol en hélicoptère par exemple ? Évidemment que je pense qu'on sera beaucoup à dire sur notre échelle de l'utilité que c'est plus utile de mettre ça sur son épargne de précaution si tant est qu'on n'ait pas déjà une énorme épargne de précaution. Prenons un autre exemple. J'ai envie de me faire un balayage avant l'été chez le coiffeur. Ce n'est pas un exemple que j'ai pris au hasard parce que c'est exactement un exemple à lequel j'ai été confrontée. Évidemment que me faire faire un balayage, alors pour les hommes qui ne sont pas familiers avec le vocabulaire de la coiffure, c'est une espèce de mèche, voilà. Évidemment que ça semble parfaitement futile par rapport au fait d'utiliser, je ne sais pas, c'est 100 euros à peu près, on va dire, 100 euros pour peut-être faire un cadeau à un proche ou pour alimenter justement mon épargne de précaution ou pour me payer une séance chez le psy. Je suis chez un thérapeute ou aller me faire masser, enfin voilà, un truc qui me fait du bien. Dès lors que ça devient plus futile que quelque chose de plus utile, eh bien je pourrais tenter de dire non merci, next. S'il y a plus utile, si je peux faire quelque chose de plus utile avec mon argent, pourquoi ne pas faire ce qu'il y a de plus utile ? Vous voyez le problème ? Vous commencez à avoir le problème ? Il y a toujours plus utile, il y a toujours moins futile. La société nous renvoie d'ailleurs de plus en plus l'injonction qu'il faut consommer utile. On veut tous être des consommateurs malins, avertis et consommés utiles en fonction de nos besoins, surtout en ces temps où effectivement la planète a besoin de nous, la planète a besoin qu'on se responsabilise. Et du coup, on est effectivement, on reçoit ces injonctions à être des consommateurs raisonnables, responsables, qui se préoccupent de leurs besoins et pas forcément de leurs envies. Et donc, ils consomment utile, et ce serait bien si on pouvait consommer que utile. Parce que personne n'a vraiment envie de s'entendre dire qu'ils consomment futile, et personne n'a envie de penser ça de soi-même, d'être cette personne qui consomme futile. Sauf que cette façon de penser, cette façon de comparer systématiquement les choses, a longtemps été un piège pour moi, parce qu'à force de jouer au jeu de qui c'est qui qui est le plus utile et qui c'est qui qui est le plus futile, au jeu de la comparaison, et de trouver toujours une façon plus utile de dépenser le moindre sou, j'en étais rendue à ne dépenser de l'argent que pour des choses qui finalement étaient vraiment de l'ordre du vital pour moi. Faire du canyoning, parfaitement inutile pour passer de bonnes vacances. Me payer une manucure, parfaitement inutile pour me sentir belle. Acheter des vêtements neufs, parfaitement inutile quand on peut trouver des super vêtements sur Vinted. Louer une grande villa avec piscine, avec des amis, parfaitement inutile pour s'amuser. J'ai fonctionné comme ça pendant vraiment longtemps, et ces dernières années notamment. Tout ce qui n'était pas utile au sens de vital, était épargné, puis investi. Je ne me suis pas autorisée à utiliser cet argent pour des choses qui, à l'époque, me semblaient parfaitement futiles. Il fallait que ce soit absolument utile, donc je ne le dépensais pas et je l'investissais. Maintenant, j'évite de fonctionner sous cette forme-là de comparaison. J'évite de trop utiliser mon échelle comme un outil de comparaison. J'évite de mettre en concurrence l'utilité des choses. J'essaye de choisir d'autres repères. La question que j'utilise le plus pour m'orienter comme repère, c'est la suivante. Est-ce que cette chose que je veux acheter ou cette expérience que je veux faire va amplifier mon expérience de la vie ? Est-ce que cette dépense va rendre ma vie plus riche ? Dans évidemment tous les sens du terme riche. Quand je réponds oui à cette question, à ces deux questions, je fonce, j'y vais. Alors, juste attention, parce que moi je le fais parce que je sais, je me suis assurée que j'ai les moyens de faire ça. Et notamment, je le sais parce que j'ai un super budget qui me dit en permanence effectivement que j'ai droit de faire le choix de dépenser mon argent pour autre chose. Je le sais et je sais quelles conséquences ça peut avoir sur d'autres choses que j'avais envie de faire avec mon argent. Donc ça, c'était le premier problème que j'avais envie de mettre en évidence par rapport à cette fameuse échelle interne qu'on a tous pour juger de l'utilité ou de la futilité de quelque chose. C'est ce piège de la comparaison que j'avais vraiment envie de mettre en évidence. L'autre problème que j'avais envie de mettre en évidence et que j'ai envie de mettre en évidence, c'est quand on transpose notre propre échelle sur les autres. C'est parfois difficile d'accepter qu'on n'a pas tous la même échelle. Trop souvent, on se permet de juger ce que les autres font ou ne font pas de leur argent en pensant qu'ils seraient mieux utilisés en faisant différemment. Et en général, en faisant quelque chose que nous-mêmes on serait susceptibles de faire. Par exemple, mes parents laissent leur argent dormir sur des comptes. Rends-toi compte, elle est mère célibataire au chômage, ses enfants ont des consoles dernière génération, ils sont habillés avec de la marque de la tête aux pieds et ils ne partent même pas en vacances. C'est fou de dépenser autant pour une robe de mariée. Vous avez déjà entendu ces choses-là ? Il y en a d'autres. Si j'étais lui, je paierais un peu moins de tourner au pub et j'irais voir un psy. Regarde-moi tout ce que cet enfant a comme joué, pas étonnant qu'il soit pourri gâté. Ou alors, mon Dieu, tout cet argent gaspillé en cigarette alors qu'il vive dans 40 mètres carrés. C'est des phrases qu'on a pu entendre dans sa vie. Celle-là et plein d'autres. C'est des phrases qu'on a pu dire dans sa vie. J'ai été cette personne qui a pu dire ces phrases dans sa vie. Évidemment qu'il m'arrive encore de le faire. On fait tous ça, on a tous fait ça et dans une certaine mesure, on peut espérer ne plus le faire. Évidemment qu'on doit espérer ne plus le faire mais moi, je ne suis pas parfaite et il m'arrive encore de le faire, clairement. C'est tellement dur de ne pas appliquer son propre système de valeurs aux autres. C'est tellement dur. Déjà, ce n'est pas toujours évident de penser que les gens autour de nous, pour des choses qui nous semblent tellement évidentes, ce n'est pas toujours évident de penser que les autres ont une façon vraiment différente de voir les choses et c'est encore plus dur quand l'autre personne dont on parle est en difficulté dans la vie ou en souffrance. c'est difficile de s'empêcher de penser que nous, on a les clés qui pourraient aider cette personne et qu'on a envie de lui transmettre mais que cette personne ne les voit pas. Parce que peut-être qu'à l'endroit où cette personne est dans sa vie, elle n'est peut-être pas capable de voir ces clés que nous, on a pu voir. Mais, ce que moi, je me dis quand je me surprends à penser ça, je me dis toujours tu sais Delphine, tu as été cette personne qui faisait des choses pas très utiles de son argent et pourtant regarde aujourd'hui où tu en es. C'est précisément parce que j'ai gaspillé un jour mon argent que j'ai pris conscience de toutes ces choses et qu'aujourd'hui j'en suis là où j'en suis. Et d'ailleurs, je sais que des personnes dans ma vie ont pu me dire des choses à un moment donné. Regarde, tu sais, tu devrais faire un budget, peut-être ça t'aiderait à voir où tu en es, etc. Je n'ai pas toujours été ouverte à ces idées-là. Et donc, en soi, j'ai perdu du temps. D'ailleurs, j'ai dépensé 9000 euros pour me former en tant que coach en 2010. Il y a 11 ans, deux ans. J'avais 24 ans. 23 ans pour être plus précise parce que si je refais les comptes, non, je n'ai pas 35 ans, j'ai que 34 ans au moment où je vous parle. Je n'ai pas exercé en tant que coach avant l'année 2020 quand j'ai commencé dans les premiers temps de budget chéri. 10 ans pendant lesquels je n'ai pas exercé, 10 ans pendant lesquels j'ai souvent pensé que j'avais vraiment gaspillé mon argent avec cette formation. Je ne voyais pas à l'époque où est-ce que ça allait m'amener, ce que j'allais pouvoir en faire. Évidemment, aujourd'hui, ça a tellement de sens pour moi d'avoir fait cette formation, d'avoir investi à cet âge-là pour me former dans ce domaine-là, sachant aujourd'hui que j'ai reconnecté avec mes envies de cette époque-là qui visiblement étaient très profondes et beaucoup moins superficielles que ce que je pensais. Mais voilà à quel point les choses qu'on peut faire à un moment donné avec notre argent n'ont pas de sens et puis peut-être que ces choses-là vont avoir du sens à un moment donné de notre vie. C'est exactement ce qui peut se passer avec tous les gens que vous croisez et quand on a envie peut-être... Des fois, c'est très bienveillant en fait, les jugements qu'on porte. C'est juste qu'on a l'impression d'avoir les clés et on a envie de les transmettre, on a envie de les donner et des fois, il y a beaucoup de bienveillance derrière ça. Ce n'est pas forcément du jugement, ce n'est pas forcément de la critique. Ce n'est pas forcément gratuit et ce n'est pas forcément méchant. Mais ce qui est bien, c'est d'ajouter une petite pointe de sagesse là-dessus et de se dire si cette personne, elle est OK pour entendre ce que j'ai à dire, c'est génial. Mais si cette personne, elle n'est pas encore OK pour ça, ce n'est pas grave parce que moi, j'ai envie en tout cas d'avoir confiance que peut-être toutes ces expériences qu'elle est en train de faire, tout ce qu'elle est en train de faire avec son argent, un jour, ça va lui servir. Mais d'une manière que je n'imagine probablement pas. L'idée, ce n'est pas non plus de se dire moi, j'ai le savoir, j'ai la science infuse, j'ai la lumière, cette personne est dans le noir et un jour, elle comprendra d'un coup la lumière va s'allumer. Non, c'est juste cette personne, elle va trouver cette propre lumière et cette lumière, c'est juste de mettre du sens sur des choses et sur des dépenses et sur des fonctionnements qui peut-être aujourd'hui n'ont pas encore de sens pour cette personne. Mais qui sommes-nous pour juger de ce sens-là ? Aujourd'hui, quand on me demande est-ce qu'il t'arrive de faire des folies avec ton argent, des trucs futiles, sans importance ? Je réponds que j'ai réfléchi à cette question. Je me suis dit c'est une bonne question. J'y ai réfléchi et ce que je réponds c'est que je ne fais plus rien de futile avec mon argent. J'ai vraiment la sensation, j'ai vraiment la conviction, la confiance que je ne fais plus rien de futile avec mon argent. D'ailleurs, je pense que quand on vit tout, quand on vit notre vie avec intention et quand on vit les choses de manière consciente, plus rien n'est inutile. Toutes les expériences qu'on fait deviennent utiles. Tout est utile parce que je sais que je vais apprendre de chaque situation. D'ailleurs, récemment, j'ai partagé sur Instagram le fait d'avoir décidé de partir en vacances avec une somme bien plus importante que ce que j'avais prévu dans mon budget. Je n'ai pas fait ça parce que je pensais que j'allais passer de meilleures vacances. Je n'ai pas augmenté mon budget en me disant qu'en fait, avec mon budget initial, ça va être pourri et si je rallonge, je mets en l'occurrence 50% de plus, je vais passer des super vacances. Ce n'est pas du tout ça que j'avais en tête. Je voulais juste me laisser la possibilité de vivre certaines expériences enrichissantes, de faire des choses que je ne fais jamais. Et en ça, même un baptême de parapente devient une activité utile. Elle est utile parce qu'elle enrichit ma vie. Je n'avais jamais fait ça en fait. Et le faire, waouh ! genre c'est une expérience de plus, mais pas en mode j'ai coché une case. En mode juste l'avoir fait, c'est génial. M'offrir la possibilité de le faire, c'est génial et ça, ça enrichit ma vie. Je ne suis pas en train de dire que toute dépense est utile dans l'absolu. Je veux juste dire que quand on fait les choses de manière consciente et intentionnelle, tout peut devenir utile. C'est l'intention avec laquelle on fait les choses qui rend la chose utile ou pas. de sorte que mon utile peut aussi bien être la satisfaction de mes besoins primaires, investir dans mes business, mais aussi juste un dîner agréable aux chandelles sur une belle terrasse, dans un restaurant gastronomique, mais aussi un moment sympa au fast-food. Ça marche aussi. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager sur ce sujet-là. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode ou alors sur Instagram. On peut aussi se retrouver sur Instagram. D'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao, bye bye ! Sous-titrage ST' 501